Quoi ? Ma commune voisine ose vendre de l'électricité au charbon à des prix pas possibles à mes compatriotes ? Inacceptable ! J'appelle Galax Energy. Galax ! Allo monsieur le mayor, comment allez-vous ? J'ai une mission pour vous. Quelle est-elle ? La commune voisine ose rendre des factures à mes citoyens impayables grâce à de l'énergie du charbon. Votre mission est d'installer un parc éolien sur un terrain situé au long de l'autoroute, non loin de l'aire de repos. Entendu, je vais développer un projet sur cette zone. Ah, le mayor m'a attribué un bon terrain. Les mesures de vent sont excellentes et également nous sommes loin des habitations et proches de grandes infrastructures. Première phase du projet, c'est l'aéronautique. J'ai contacté l'aviation civile et l'aviation militaire pour déterminer la hauteur et l'implantation des éoliennes. A gauche de l'autoroute, je peux mettre des éoliennes de 180 mètres de haut, tandis que de l'autre côté, des éoliennes de 150 mètres. La phase 2 du projet, c'est tout ce qui est biodiversité. Alors, sur les éoliennes de 150 mètres de haut, il y a des endroits où je peux mettre des éoliennes de petits rotors et tout au sud, je peux mettre une éolienne de grands rotors. Je vais prendre des bons modèles. Et la phase 3 du projet, c'est la distance de sécurité par rapport à l'autoroute. Alors, j'ai implanté une éolienne sur la station d'air de repos. Alors là, elle sera moins haute. Elle ne fera que 130 mètres en bout de pâle, tandis que les autres soient à distance correcte par rapport à l'autoroute. Voilà, après quelques études, j'ai choisi enfin les modèles. Pour le projet, à gauche de l'autoroute, j'ai pris des N133 sur tour de 110 mètres. À droite de l'autoroute, tout au nord, j'ai pris des Gamsa G114 sur tour de 94 mètres. L'éolienne qui est sur l'air de repos, ce sera une Vestas V100 sur tour de 80 mètres. Et au sud, il y aura deux Enercon E115, le P3, sur tour de 92 mètres. Et pour finir, tout au sud, ce sera une N131 sur tour de 84 mètres. Bonjour, monsieur. Je voudrais déposer un permis avec ce dossier-ci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci, monsieur, de vous être déplacé. Comme vous pouvez le constater, le chantier est fini et petit à petit, les éoliennes commenceront à tourner. Super ! Merci de m'accueillir. Combien de longues mesures les pales ? Sur ces modèles, chaque pales mesure 66,6 mètres. Et la tour ? 110 mètres, monsieur. Pensez-vous que ce parc contribuera à la réduction des prix ? Oui. D'après nos estimations, avec le type de machine et aussi avec cet endroit qui est tellement venteux, le rendement s'annonce pour nous. Chers citoyens, chers compatriotes, c'est avec immense succès que j'ai le plaisir d'accueillir après belle lurette, ce nouveau parc éolien sur la commune. L'énergie éolienne est une énergie mature, propre et peu impactante sur la santé humaine et sur la biodiversité. Ce projet rentre parfaitement dans le cadre communal avec comme objectif d'être autonome énergétiquement face à multiples péripéties. Ces aménagements nous serviront à construire notre souveraineté énergétique afin que Gryptopia devienne neutre en CO2 et aux volatilités des prix. Tout cela avec peu d'impact sur la vie de nos citoyens. Je tiens à reconnaître la forte collaboration réussie entre d'un côté GalaxEnergie et de l'autre notre administration communale, car merci énormément à GalaxEnergie de nous avoir guidés, accompagnés, aidés durant ces tempêtes énergétiques. Le fruit de cette collaboration est qu'ensemble nous contribuerons à la baisse des prix de factures d'énergie et à la préservation de notre environnement, de même de notre agglomération. Je vous remercie. Et maintenant je donne la parole au CEO de GalaxEnergie, Galaxar. Merci beaucoup. Merci M. Le Maillor. Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. En effet, comme vous voulez de l'évoquer M. Le Maillor, nous avons conçu ce parc éolien à l'appel de la commune. Parce que quelles sont les possibilités de lutter face à une inflation et à un changement majeur de notre habitacle ? Les énergies renouvelables évidemment. En tant que directeur de compagnie d'énergie, je me réjouis d'avoir contribué à un devoir énergétique afin d'aider une commune pour l'accompagner dans la trajectoire d'une souveraineté énergétique. Le projet installé, composé de 11 éoliennes à hauteur variable, pourrait alimenter 29 590 ménages, l'équivalent de cette agglomération en énergie propre et bon marché. Je tiens à souligner également la bonne collaboration entre notre société, la commune et également les citoyens, car le projet n'a fait aucun usage de recours. Pour cela, on vous remercie de la confiance qui nous a été accordée. Nous, Galax Énergie, répondons facilement à la demande de nos clients pour une transition énergétique durable, commune et populaire. Je vous remercie. A vous, monsieur le maire. 3, 2, 1. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... 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